Camilla, duchesse de Cornwall, a mentionné les îles Folkland dans un message vidéo-clé de Noël, une décision qui pourrait encore alimenter la querelle entre l'Argentine et le Royaume-Uni au sujet du territoire britannique d'outre-mer. Camilla a publié un message vidéo poignant pour marquer son nouveau rôle de patronne du British Force Broadcasting Service, BFBS, qui fournit des programmes de radio et de télévision aux forces armées et à leurs personnes à charge dans le monde entier. Dans son discours, partiellement partagé sur le compte Twitter de Clarence House, la duchesse de Cornwall a brièvement évoqué les Malouines alors que la querelle entre les gouvernements argentins et britanniques reste incandescente. Elle a déclaré, depuis 75 ans, le BFBS a défendu nos merveilleuses forces armées et a braqué les projecteurs sur leur travail vital. Point. Couvrant 15 fuseaux horaires, des déserts du Moyen-Orient aux îles Folkland balayés par les vents, vous êtes vraiment une organisation mondiale qui soutient les militaires où qu'ils se trouvent. Cela survient quelques semaines après que le président argentin Alberto Fernandez a réitéré que les Malouines, connues sous le nom de la Islas Malvinas dans son pays, étaient, sont et seront argentines. Prononçant un discours devant une foule rassemblée au Palais San Martin. Siège du ministère argentin des Affaires étrangères, M. Fernandez a déclaré, les Argentins doivent comprendre la dimension de notre patrie, et sur cette carte, les Malvinas sont inclus, car ils étaient, et seraient argentins. Il a ajouté, malgré ce que certains peuvent penser, il n'y a aucun doute sur le droit que nous avons sur ces terres. Dans un avertissement sévère au Royaume-Uni, M. Fernandez a ajouté, certaines personnes minimisaient l'importance de ces terres parce qu'elles les voient si loin qu'elles osent même dire que nous devrions payer les vaccins en remettant les îles. Nous n'allons échanger les Malvinas ni contre des vaccins ni contre de la dette, nous allons nous battre jusqu'à ce qu'ils redeviennent argentins. Sous-titrage Société Radio-Canada ...